Bonjour les beautés! Nancy Gauthier de carteriesartisanales.com, votre coach créatif depuis bientôt 15 ans. Aujourd'hui, je vous donne un truc très très simple pour venir créer des mini-étiquettes. Alors, si vous avez envie d'avoir ce look-là très linéaire et très droit, et que vous vous retrouvez toujours avec, je dirais, deux lignes non parallèles, je vous donne des trucs à utiliser avec votre planche à découper. Alors, aujourd'hui, je vais compléter deux cartes que j'ai confectionnées dans la Stampin'Académie. Alors, la Stampin'Académie, c'est un gros Facebook à abonnement. Alors, c'est 15$ par mois et vous avez accès à une nouvelle vidéo avec des notes dictilographiées à chaque semaine. Mais vous avez surtout accès aux vidéos des dernières années. Alors, il y a près de 200 vidéos qui vous montrent des techniques de niveau intermédiaire et avancé, comme les arrière-plans que vous voyez ici. Mais là, j'étais rendue à compléter mes cartes et je voulais vous donner des petits trucs pour venir créer des superbes petites étiquettes qui s'utilisent autant ici sur la carterie, mais aussi en scrapbooking quand vous avez du texte à venir ajouter sur des bandelettes. Alors, pour faire une belle petite étiquette mince, vous devez vous souvenir qu'il faut vous en étamper plus qu'une. Alors, prenez votre temperatus et venez utiliser la fonction multiple, je dirais. Alors, vous allez venir vous étamper vos étiquettes, vos petits vœux, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir des plus... des manqués, je dirais. OK? Vous n'aurez jamais un bel étampage parfait à tout coup. Alors, commencez par vous étamper plusieurs vœux. Alors, pour vous donner une idée, j'en avais déjà fait quatre et j'en ai quatre autres. Alors, j'en aurais fait seulement quatre. Je voulais simplement vous montrer que même moi, c'est pas parfait. J'ai des mots plus écrasés. J'appuie trop fort. Maintenant, vous avez vos étiquettes. Vous allez choisir votre préférée. Alors, moi, je préfère celle-ci. Alors, je vais tenir mon papier du côté le plus long. Alors, si j'avais choisi cette étiquette-ci, j'aurais tenu mon papier comme ça. Alors, le but est d'avoir le plus de dextérité possible avec un grand bout de papier. Et ensuite, vous allez venir insérer votre carton jusqu'à ce que le bord de votre vœu s'aligne avec le bord du trou, juste ici. Alors, vous serez sûrement pas capable de vous accoter sur le bord parce que vous n'aurez sûrement pas étampé parfaitement droit. Alors, je viens aligner le bord de mon vœu et je vais venir couper. Alors, appuyez très fort. Vous venez couper. Alors, je viens aligner le bord de mon vœu et je viens couper. Ça vient me donner une étiquette parfaite. Si vous vous dites, « Ah, mon Dieu, moi, j'aime des étiquettes plus larges! » Alors, vous revenez et là, au lieu de vous aligner sur le bord, vous l'entrez à l'intérieur pour qu'il soit, je dirais, dans la zone de plastique. Alors, ça va vous donner juste un petit peu plus de largeur pour votre étiquette. Alors, vous allez finir par découvrir quelle largeur d'étiquette vous préférez. Alors, des fois, vous allez en préférer des plus minces, quelques fois, des plus larges. Mais tout ça se fait en s'alignant avec le côté de la fente de votre tranche. Il ne vous reste qu'à venir couper les bords de votre étiquette. Alors, si vous voulez avoir un bord à 90 degrés, utilisez votre tranche. C'est la meilleure façon d'avoir une belle bordure à 90 degrés. Mais si vous voulez avoir une bordure à angle, alors, je vous invite à prendre vos ciseaux et là, simplement y aller à main levée. J'espère que j'ai pu vous aider. Un petit mot en passant, le superbe gâteau de fête que vous voyez ici, c'est un jeu d'étampes célébration. Alors, c'est un jeu d'étampes gratuit que vous obtenez avec un achat de 60 $ d'ici le 31 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada